Utilisons une représentation simplifiée d'une solution. Je ne dessine pas les molécules d'eau et je représente un nombre très petit de molécules par rapport à la réalité. Ces faibles quantités vont nous permettre de bien voir ce qui se passe. On a vu que dans une solution tampon, il y a de l'acide faible et sa base conjuguée, plus ou moins en proportion égale. La boule orange représente la base conjuguée, le A-, la petite blanche, c'est H+, et ceci représente donc HA. Voyons ce qu'on a dans cette solution. J'ai représenté 1, 2, 3, 4, 5 molécules de HA et 1, 2, 3, 4, 5 molécules de A-. Même nombre de molécules d'acide et de base conjuguée, c'est une bonne solution tampon. Voyons ce qui se passe si on ajoute de l'acide à cette solution. J'ajoute un ion H+. Normalement, la solution devrait devenir acide. Quand il y a un excès d'ion H+, dans une solution, elle devient acide, car la concentration en H+, augmente. Mais dans une solution comme celle-ci, le H+, va être capté. Il réagit avec un ion A-, donc on aura A- plus H+, qui devient HA. La base faible à capter l'ion H+, est devenue une molécule d'acide faible. Et hop, il n'y a plus de H+, en liberté, donc pas de diminution dramatique du pH. Mais autre chose a changé. On n'a plus le même nombre de molécules de A- et de HA. Désormais, comptons les HA, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 molécules d'acide HA. Et du côté des A-, il y en a 1, 2, 3, 4. Ça fait un petit déséquilibre, puisque 1A- est devenu HA en captant le proton. Et tu vois que si on répète cette expérience 5 ou 6 fois, on va avoir un problème. Quand j'aurai ajouté 5 ions H+, à la solution, mes 5 A- seront devenus des HA et je n'aurai plus personne pour capter un H+, supplémentaire, pour le neutraliser. On étudiera ça plus en détail dans la vidéo sur la capacité des solutions tampons. Voyons maintenant ce qui se passe quand j'ajoute une base à la solution tampon. Une base forte, entièrement dissociée, qui devrait faire augmenter le pH. On peut imaginer que j'ajoute un ion OH-. La boule bleue, c'est l'oxygène. De nouveau, je représente cela avec une seule molécule de OH- que je mets dans ma solution de départ, celle où j'ai autant d'acide faible que de base conjuguée. Dans ce cas, c'est une molécule d'acide HA qui va réagir avec le OH-. OH- va arracher le H+, de HA pour former une molécule d'eau, et il restera un ion A-, la base conjuguée. OH- a donc été neutralisé par l'acide. Pas d'augmentation dramatique du pH. Dans mon schéma, une molécule de HA a été remplacée par un A-, et une molécule d'eau apparaît. Mais je te rappelle qu'ici, je ne représente pas les molécules d'eau. Il y en aurait trop puisque c'est le solvant. Comptons à nouveau les constituants de la solution tampon. Il y a maintenant en HA, 1, 2, 3, 4 molécules, donc 4 HA. Et en A-, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 6 A-, de nouveau un déséquilibre apparaît entre le HA et le A-, et ici aussi on voit les limites de la capacité de la solution tampon. Si on ajoute trop de OH-, à un moment, il n'y aura plus de HA disponible pour les neutraliser. Alors, ça c'était l'analyse qualitative de ce qui se passe dans une solution tampon. Faisons un peu de maths pour en faire une analyse quantitative. On va comparer la variation de pH due à l'ajout de 0,1 mol de H+, à 1 litre d'eau, avec la variation de pH dans 1 litre de solution tampon. J'arrête pas de te dire que c'est très différent, il est temps que je le prouve. Alors, je prends 1 litre de chaque solution, comme ça mes nombres de mol et mes concentrations sont donnés par la même valeur, c'est pratique. Commençons par l'eau. Situation 1, elle est neutre, donc son pH est de 7. Situation 2, j'y ajoute 0,1 mol de H+, par exemple en y ajoutant 0,1 mol d'un acide fort comme le HCl, entièrement dissocié. Ma nouvelle concentration en H+, c'est le nombre de mol sur le volume. 0,1 mol par litre. Et mon nouveau pH, c'est moins le log de 0,1, donc moins le log de 10 exposant moins 1, ça fait moins moins 1, le pH vaut 1. Je suis passé d'un pH de 7 à un pH de 1. Changement dramatique, n'est-ce pas ? Voyons maintenant ce qui se passe dans la solution tampon. On prépare une solution de 1 litre, qui contient 0,5 mol de HA, l'acide faible, et 0,5 mol de A-, sa base conjuguée. Ici, pour calculer le pH, je fais appel à l'équation de Henderson-Hasselbalch, démontrée précédemment. Le pH, c'est le pKa de l'acide faible, plus le log de la concentration en A-, sur la concentration en HA. Situation 1, avant l'ajout du H+, mon pH, c'est pKa plus le log de 0,5 sur 0,5. Le log de 1, c'est 0, donc le pH vaut le pKa de l'acide faible, et peu importe sa valeur. Maintenant, situation 2, j'ajoute 0,1 mol de H+. On a vu que ce H+, est capté par les A-, et que ça entraîne une variation des concentrations de A- et de HA. On a besoin de ces concentrations dans notre équation, et pour les calculer, je vais faire un tableau d'avancement. J'écris d'abord la réaction, A- capte le H+, et devient HA. Alors, initialement, il y a 0,5 mol de A-, et 0,5 mol de HA. Et j'ajoute 0,1 mol de H+. Quand la réaction se produit, tous les H+, sont captés par le A-, il y a bien assez de A-, pour faire cela, 0,5 est supérieur à 0,1. Donc, 0,1 mol de H sont consommés, je mets moins 0,1 ici, par 0,1 mol de A-, donc moins 0,1 ici aussi. Et ça forme toujours le même nombre de HA, donc ici on a plus 0,1. A l'équilibre, je fais la somme, et j'ai finalement 0,5 moins 0,1, donc 0,4 mol de A-, tout le H+, est neutralisé, donc ça fait 0 ici. Et il y a 0,5 plus 0,1, donc 0,6 mol de HA. On entre ça dans l'équation. Le pH, c'est le pKa plus le log de la concentration en A-, donc 0,4, sur la concentration en HA, donc 0,6. La calculatrice nous donne que le log de 0,4 sur 0,6, c'est moins 0,176. Notre nouveau pH, c'est pKa moins 0,176. Et le pH initial, il valait pKa, donc il a varié d'à peine 0,18 unités. Alors que la même quantité de H+, versée dans un litre d'eau, elle avait fait varier le pH de 6 unités, 30 fois plus. Tu vois donc que la solution tampon est bien capable d'amortir les chocs de pH, grâce à sa composition particulière.